comment ça va ? ça va ça va alors tu te reposes là tranquillement t'es pas un petit peu observé tout va bien ? je fais une vidéo je suis même plus en direct j'arrive même pas à voir le réseau là je l'ai plus ici dans paris même en plus ici c'est la grosse galère aujourd'hui tu as voulu venir à cette manif c'est important pour toi vous êtes passé pas loin de google ou de facebook ou moi c'est plus pour être en fraternité avec les camarades c'est quand même le meilleur groupe sur paris à mon sens c'est plus lucide et plus logique qui l'intelligence qui évite d'avoir des problèmes avec les filles qui cherchent pas à les provoquer en tout cas qui sont clairs qui sont pas non plus au niveau des idéologies respectives je trouve je me sens mieux quand même avec ces gens après ça dépend des endroits parce que ici ces chats là il y a plus de policiers à l'arrivée que dans d'autres lieux où vous étiez pas nombreux en plus honnêtement là ils nous ont mis une compagnie de crs c'était pas franchement des lumières les gars pas du tout aimable ça s'est bien passé quand même il fallait le faire faut garder le feu c'est vrai qu'il serait bien maintenant que ça puisse monter en puissance mais j'avoue qu'en ce moment moi même je suis pas très à part le travail de fond que j'ai terminé les rédactions des tribunaux populaires l'affaire Alstom donc le procès fictif d'Emmanuel Macron il est prêt il est écrit il n'y a plus qu'à le jouer donc je vais monter ça une pièce ouais c'est pas une pièce ouais c'est monter une pièce de théâtre d'ailleurs j'invite tous ceux qui veulent s'intéresser au projet le but c'est de le filmer commencer d'abord les enregistrements pour filmer les prises de paroles du juge du procureur de république qui attaque à charge macron et de son avocat qui a fait la défense et ça a été écrit vraiment de façon scopuleuse c'est pas on cherche à éviter les idéologies pour bien expliquer histoire et après on va essayer de jouer dans toutes les salles municipales possibles imaginables et j'attends que des humoristes mettent d'abord leurs pattes dessus pour que ce soit plus dynamique et plus marrant à écouter quoi ça c'est le projet sur lequel je travaille en arrière-poulisse on va dire et puis pour le reste il y a la manif du 8 mai devant les médias à partir du monde et sinon je suis là comme tous les camarades je viens aux bonnes manifs on va dire voilà pas de grosses nouvelles et j'avoue pas une grosse motivation non plus en ce moment le printemps soit là on va espérer que ça puisse attirer des rèves c'est des fatigués de tout ce que tu as vécu déjà depuis plusieurs plusieurs mois quoi non c'est pas tellement ça je suis résilient ça fait dix ans que je fais ça les fatigue mentale de rapport à ton père par rapport à ta famille ouais par rapport à non c'est il y a à la fois ma famille mais ça fait deux mois que je suis sans ressources le pôle emploi m'a coupé mes allocations parce que j'ai loué un rendez-vous j'ai pris une aide pour m'excuser j'explique mon cas ils en auraient une à foutre ah oui donc je me retourne vers la CAF pour qu'ils donnent le RSA en attendant oui la CAF me dit mal me dit non vous n'aurez rien le droit alors que je suis au niveau des ressources je suis je suis dans le monde je suis conforme donc au final ça fait deux mois que je suis sans rien tous mes prélèvements sont rejetés loyer facture tu peux en france ne plus rien ne plus avoir de ressources on peut te dire non c'est pas tu vois il y en a qui prennent souvent l'exemple du surtout à l'extrême droite pour dire ouais il ya les migrants ils ont plein de droits etc mais nous français on n'en a pas je suis désolé mais là pour le coup c'est vrai je suis citoyen français et en tant que citoyen français j'ai même pas le droit à un minimum à vivre alors que des gens qui sont étrangers c'est en notre sol ont le droit à un minimum à vivre mais c'est quoi le prétexte c'est quoi la c'est ce qu'est ce qu'ils te disent les cascaillants c'est parce que maintenant le pôle emploi exige que tu t'inscrives dans une démarche qui s'appelle le ppae je sais même pas c'est quoi la chronique en gros accompagnement vers l'emploi quelque chose comme ça avec une connasse qui de toute façon ne comprend rien que le chômage de maths est organisé et qu'elle ne peut rien contre ça et qu'elle aura beau se donner le sentiment que parce qu'elle t'accompagne et te suit elle discute avec toi ça va régler ta situation donc moi je lui ai dit je veux être ce qui m'intéresse c'est de faire du secrétariat juridique j'ai rédigé un essai sur le droit de résistance j'ai écrit la pièce justement le procès effectif d'Emmanuel Macron j'en ai quand même pas mal de lois je suis quelqu'un très bien éduqué sur les lois le droit pénal constitutionnel international je m'intéresse à la question je dis voilà je sais faire de la dactylographie je sais utiliser les outils neurotiques je veux faire du secrétariat juridique ça m'intéresse ah non madame ah non monsieur vous rentrez pas dans les dans les cases pour ça il faut choisir autre chose je m'en fous que je rentre pas dans les cases je vous ai dit que c'est ce que je veux et donc par rapport à ça elle m'a dit bah comme vous voulez pas rentrer dans les cases je vous fais une menace pour vous couper les allocs à nouveau c'est pas possible je veux dire vous n'avez pas non plus me dire ce que j'ai à faire de toute façon que je rentre pas dans votre putain de cases c'est pas vous quand même trouver du boulot si tu prends moi quand j'ai devant les employeurs c'est vrai mais ça c'est un truc que tous les activistes connaissent et ça j'ai autant en témoigner parce que c'est pas que moi qui a ce problème là moi je suis fiché sur internet parce que attend je suis fiché sur internet parce que j'ai un tout petit peu de notoriété j'ai un petit peu de visibilité de fait il y a des médias mainstream qui ont sorti des papiers sur moi soit mon passage à sud radio ou là le journal républicain dans le centre de la france la presse quotidienne régionale ou alors qu'est ce qu'il y a enfin il y a deux trois trucs comme ça qui traînent arrêt sur image donc quand on va sur internet et qu'on googlise mon nom ce que font aujourd'hui tous les recruteurs ils googlisent les maintenant les ressources humaines googlisent les gens pour savoir à qui ils ont à faire bah ils voient des tas de publications qui sont dégueulasses pour me salir sur internet que ce soit les publications antifa ou les publications human spring pour dire sylvain baron est un un exalté un cinglé un mec d'extrême droite un antisémite et tout ce que tu veux et évidemment quand je me retrouve en entretien d'embauche avec eux si jamais j'ai cette chance là vous faites un petit peu peur je sais pas si vous êtes au courant même quand j'essaie de leur dire sur mon cv il ya dix ans de poule mais en fait j'ai fait des j'ai géré une administration une association j'ai fait pas mal de choses qui j'ai fait de l'éditorial j'ai fait plein de trucs qui font que j'ai des expériences à valoriser ouais mais quand même c'était des associatifs pour des raisons politiques donc vous n'allez pas faire la révolution à l'intérieur de la boîte moi je peux pas vous retoquer j'ai trop peur et ça en fait c'est un putain de handicap qui fait qu'on a beau chercher on a beau faire ce qu'il faut ben on s'est rembarré et au bout d'un moment on arrive dans un dans un cercle vicieux on se dit j'ai même plus envie de j'ai même plus envie de me prendre la tête à chercher du tas parce que de toute façon je suis foutu je suis grillé je suis marginalisé alors qu'on me file les 500 balles du rsa tant pis je suis vrai ou de l'asss pour le pôle emploi mais qu'on pose pas de questions qu'on me demande pas si ce que je fais est d'utilité publique ou pas parce que j'ai pas le sentiment que les activités actuelles associatifs militants peu importe ne puisse pas considérer comme ayant une utilité publique voilà où j'en suis et là je suis pas bien parce que deux mois sans ressources avec tous les prélèvements de rejetés ça fait que non seulement le loyer rejeté mais j'ai aussi là le téléphone on m'a suspendu ma ligne alors que mon père est à l'hôpital qu'ils viennent de le réveiller et je peux donc pas appeler l'hôpital pour dire faites en sorte que de me passer mon père qui me voie pour que je puisse lui dire deux trois mots et ça ça m'affecte terriblement parce que je suis dépendant de ma soeur je suis des fois voilà j'en ai marre d'être dépendant marre d'être dépendant de la générosité des camarades parce que je suis un peu connu j'ai même ça et je veux dire un clochard dans la rue lui il n'est pas comme moi il n'a pas de trois quelques centaines de personnes qui connaissent et qui disent on voit bien que tu es en galère on va t'aider moi j'ai le droit à ça mais n'empêche que sur ma fierté masculine ma fierté d'homme de ma dignité ça m'affecte énormément et c'est ça qui c'est pas là le fait que les milieux militants c'est compliqué à gérer qu'on a du mal à à soulever ça je suis résilient à ça c'est ma vie personnelle qui est en train de me bouffer et puis à de me dire que je suis même pas capable de faire quoi que ce soit sur militaire parce que j'aime pas demander du pognon c'est une passade ça va ça va passer mais au niveau enfin c'est facile à dire après je sais pas je le prends pas mal mais en tout cas au niveau des réactions c'est par mail ça se passe tu as des coups de téléphone tu peux les appeler pour leur demander faire bouger ton dossier tu peux les appeler au téléphone pour faire bouger ton dossier tu peux demander un responsable pour que ça bouge ça avance ça s'est fait autant par téléphone que par échange de courriel j'ai envoyé un recours avec en plus une une attestation d'un avocat avec qui je travaille justement qui m'a fait une attestation en disant que lui à type personnel ne pouvait pas me recruter de toute façon il serait d'ailleurs pas mauvais que je puisse bénéficier d'une formation pour compléter les connaissances que j'ai pour faire du secrétariat juridique mais il a fait cette attestation pour dire il a les compétences il pourrait en soit être faire du secrétariat juridique assistant juridique je sais pas comment on appelle ça donc il m'a fait cette attestation que j'ai remis au pôle emploi donc j'aurais tout eu un recours qui est béton aujourd'hui vous êtes par rapport à vos arguments vous faites chier c'est 4k1 vous avez tort et par rapport à ce que vous me dites bah regardez je fais je manque que je fais des démarches simplement j'ai pas tout justifié est-ce qu'on va demander à un employeur quand on va aller être reçu un entretien d'embauche quand on lui a envoyé un cv pouvez-vous faire une attestation sur l'honneur comme quoi vous m'avez bien reçu en entretien d'embauche vous avez bien reçu mon cv de telle façon ce que justifie au pôle emploi que je fais des démarches et que je suis actif sur la recherche d'emploi mais c'est une aberration c'est culpabilisant c'est infantilisant c'est ça qui est devenu le pôle emploi et c'est fait exprès il ya énormément de radiation ce genre de conneries actuellement et ils sont en train d'appauvrir les français ils veulent radier les gens ils veulent supprimer les haussiers enfin ils veulent en finir c'est ça et en plus ils veulent vraiment les infantiliser même pour le rsa ils veulent plus donner alors c'est pas simplement le chômage c'est aussi le rsa c'est ça et sauf qu'il a force de pousser les gens comme ça par contre la révolte des frigos vides ils vont l'avoir comme ça c'est évident parce que si mon cas a été on va dire très très individuel très marginal je te dirais ok c'est moi c'est tout mais non il n'y a pas que moi il y a plein plein de gens qui me racontent exactement les mêmes d'accord t'es pas le seul voilà c'est moi c'est ce qui me bouffe en ce moment et je sais pas si c'est très intéressant au final il faut que les gens le sachent non mais c'est important c'est la réalité derrière les beaucoup militants qui sont ici j'ai discuté avec pas mal de gens leur réalité sociale n'est guère mieux que la mienne pour beaucoup c'est d'ailleurs ce qui c'est 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 pas pour rien que les catégories sociaux professionnels les plus les plus les plus impactés par par ce système là les plus pauvres en fait soit c'est qu'ils soient aussi les plus combattants plus acharnés ces gens retrouvent du temps parce qu'ils n'ont pas le choix ils n'arrivent plus à bosser mais en même temps ils sont d'autant plus révoltés parce qu'ils comprennent pourquoi moi je vous dis à tous les pauvres qui peuvent nous entendre cesser de gémir cesser de consommer de l'internet pour pour dire que tout va mal bougez vous quand on organise des choses merci sylvan je te remercie énormément en grande fois merci et on se voit le de toute façon le premier lit ouais c'est bientôt à bientôt